L'idée est la suivante. Je vous donne l'idée de base, puis je vous donnerai simplement deux ou trois exemples. L'idée est la suivante, c'est que l'innovation a été magnifique. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont très parlants. Les innovations ont été magnifiques dans l'histoire du capitalisme moderne depuis le XVIIIe siècle notamment, car c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on rentre non plus dans des sociétés traditionnelles organisées à partir du respect du passé, mais dans des sociétés orientées vers le futur et vers l'innovation. C'est avec le capitalisme que ça commence et ça nous a apporté des bienfaits extraordinaires. Et je vous en donnerai encore une fois quelques indices tout à l'heure. Mais en même temps, les grandes innovations suscitent des réticences, suscitent des résistances, des freins considérables et pour des raisons qui ne sont pas toutes mauvaises. Dans le discours généralement du monde de l'entreprise, on a eu des exemples tout à l'heure magnifiques dans cette table ronde. Généralement, dans le monde de l'entreprise, par exemple chez mes camarades du MEDEF ou de la CGPME, on a le sentiment que ce qui freine l'innovation, c'est uniquement le poids de l'État, les tracasseries administratives, les charges sociales qui pèsent en effet sur les entreprises, ou alors, disons les choses simplement, la CGT, les syndicats, les boulets, le front de gauche. Mais la vérité, c'est que vous allez voir, les freins à l'innovation sont mille fois plus profonds que cela, même si ce que je viens de dire n'est pas entièrement faux, loin de là. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des freins à l'innovation à l'intérieur même du monde libéral, du monde de l'entreprise. Et c'est aussi ça que je voudrais vous montrer. Non, pas du tout pour être pessimiste. D'ailleurs, je ne le suis absolument pas. Mais pour essayer de lever ces freins, si on veut les desserrer, il faut les identifier. Alors d'abord, sur le côté formidable de l'innovation, je vous donne juste trois chiffres, mais ils sont quand même très parlants. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire depuis qu'on a des statistiques sur l'espérance de vie des Français, notre espérance de vie a été multipliée par trois, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité depuis Cro-Magnon. Donc c'est seulement à partir du XVIIIe siècle que l'espérance de vie augmente véritablement. Du temps de Victor Hugo encore, quand il publie « Les misérables » en 1863, l'espérance de vie des Français est de 37 ans seulement. Non, ça a incroyablement changé. Pas simplement d'ailleurs à cause des révolutions médicales, scientifiques. Oui, aussi à cause de ces révolutions scientifiques et médicales, de ces innovations formidables. Quand vous pensez, par exemple, que la découverte de la double hélice de l'ADN, c'est seulement 1957, Watson écrit. C'est-à-dire que c'est un médecin qui, à mon âge, n'a pas appris la génétique moderne à l'université. Il était encore au petit point de main d'aile. Donc vraiment, on a des innovations magnifiques. Mais c'est surtout, tout bêtement, la croissance économique qui a permis aux individus de se chauffer, de manger convenablement à leur faim. Et c'est ça, d'abord, qui a fait augmenter considérablement l'espérance de vie, avant même les révolutions scientifiques et médicales. Le niveau de vie des Français depuis 1750, même date, a été multiplié par 20. Et simplement, depuis 1950, depuis mon enfance, le niveau de vie des Français a été multiplié par 3. J'emprunte ces chiffres au livre « La prospérité du vice » de mon ami Daniel Cohen, qui n'est pas suspect d'être favorable au monde capitaliste et libéral, puisque c'est un des conseillers de Martine Aubry. Et donc, ce n'est pas un fanatique du capitalisme. Mais néanmoins, on est obligé de reconnaître qu'en vrai pouvoir d'achat, en vrai niveau de vie, le niveau de vie des Français a été multiplié par 3, simplement, depuis les années 50. Et puis, je reviens là d'un colloque de médecins sur l'hépatite C. Bon, sachez-le, dites-le autour de vous. Beaucoup d'entre vous le savent déjà. On a trouvé une molécule qui peut remplacer l'interféron, enfin, qui remplace l'interféron. Alors, c'est très cher, mais quand même, bonne nouvelle. On peut guérir maintenant l'hépatite C en 12 semaines, peut-être même en 6 semaines, à 97 %, alors que c'était quand même une des pires saloperies qui soit. Et donc, on est là avec des progrès qui sont quand même magnifiques. En même temps, je vous le disais, les innovations suscitent des réticences très fortes. Et encore une fois, pas simplement pour des mauvaises raisons. C'est ça qui est fascinant, qui est intéressant et qu'il faut réfléchir. Et pour le comprendre, il faut que je vous inflige 4-5 minutes, pas plus, sur les fondamentaux de l'économie. Je ne vous apprendrai rien, mais c'est pour qu'on se comprenne. Et qu'on ait la même chose dans la tête pour comprendre la suite. Il y a, dans les sociétés capitalistes, dans les sociétés modernes, dans les nôtres, les sociétés de marché, il y a deux logiques de croissance. Il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 3, il y en a 2. Et elles ont été thématisées par les deux plus grands économistes du XXe siècle, Keynes d'un côté, Schumpeter de l'autre. Et au fond, le débat qui traverse aujourd'hui la gauche, je ne vais pas faire de politique politicienne, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais d'ailleurs, ça traverse aussi en partie la droite. C'est exactement le débat entre Keynes et Schumpeter. C'est-à-dire, d'un côté, ce que défendent les frondeurs contre Manuel Valls et contre Emmanuel Macron, ce qu'ils défendent. Mais vous avez le même débat à l'intérieur de l'UMP, moins vif, moins fort, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de libéraux à l'UMP qu'au Parti socialiste, évidemment. Mais néanmoins, c'est quand même le même débat. Et l'idée est la suivante. C'est qu'il y a deux logiques de croissance. L'une qui est pensée par les néo-Keynésiens, l'autre par les néo-Schumpeteriens, si je puis dire. Et que disent les frondeurs contre Manuel Valls, contre Macron, contre la droite, contre les libéraux ? Que disent-ils ? Ils disent au fond la chose suivante. Ils ont une vision non tragique de l'économie, c'est-à-dire une vision dans laquelle tout le monde est gagnant. Que dit, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, en substance ? Et vous allez voir, je ne caricature même pas. C'est vraiment ce qu'on trouve dans le discours de la gauche, de la gauche et des frondeurs. Ils disent en gros ceci, il faut, en suivant ce que disait Keynes, il faut augmenter les bas salaires, notamment augmenter le SMIC. Pourquoi ? Parce que si on augmente les bas salaires, alors l'augmentation va être dépensée immédiatement, parce que ce sont des petits ménages, l'argent va aller tout de suite dans l'économie. Donc les carnets de commandes, vos carnets de commandes, à vos entrepreneurs, se rempliront. Par conséquent, pour répondre à la demande, c'est la fameuse politique de la demande, eh bien les entrepreneurs vont créer des emplois. Donc il y aura moins de chômeurs à indemniser. Et par conséquent, même l'État sera content, parce qu'il y aura moins de déficit public, et qu'en plus les taxes se rentreront dans les caisses de l'État. Donc vous voyez, c'est ce que j'appelle une vision non tragique de l'économie. Tout le monde est content. Les ouvriers sont contents, leur pouvoir d'achat augmente, les chefs d'entreprise sont contents, les carnets de commandes se remplissent, l'État est content, il y a moins de chômeurs et plus de taxes qui rentrent dans les caisses. Donc il faut vraiment avoir mauvais fonds pour ne pas faire ça. Pourquoi on ne le fait pas ? C'est ça qui est... Et en plus, ils ont un argument très fort. Ils disent, regardez, c'est ce que disent ceux qui ont quitté le gouvernement, qui ont été virés par Manuel Valls. Que disent-ils ? Ils disent, voyez bien que vous vous plantez, que la gauche est en train de se planter. Voyez bien, puisque non seulement il y a plus de chômage, la courbe ne s'est pas inversée, mais en plus, les déficits augmentent. Donc vous perdez sur les deux tableaux. C'est un argument qui paraît assez fort, comme ça, dans le débat public. Donc on comprend qu'un certain nombre de gens soient séduits par cette logique néo-kénésienne. Bon, la vérité, c'est que cette logique est absurde. Pourquoi ? Parce que, un, les marges de manœuvre des entreprises françaises, les marges bénéficiaires sont très faibles. Je parle des TPE, des PME. Vous savez qu'il y a 3 millions d'entreprises en France. Il y a 2 700 000 entreprises qui ont moins de 10 employés. Celles-là, leurs marges bénéficiaires sont très faibles. Elles sont 30% plus faibles que les équivalents allemands. Et donc, pour investir aujourd'hui dans l'innovation, il faut prendre des risques très grands. Et donc, c'est extrêmement difficile, d'autant que, vous le savez bien, les banques ne sont pas spécialement prêteuses par les temps qui courent. Et donc, c'est très difficile. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment deux raisons encore. C'est que, pour ne pas aller dans cette logique néo-kénésienne, c'est que, dans le contexte de la globalisation, les problèmes de compétitivité, coût du travail, sont quand même parfaitement réels, même si ce n'est pas les seuls. Je rentre de Chine, où j'ai passé trois semaines. Oui, les coûts de production des entreprises chinoises sont 30 fois inférieurs aux nôtres, en moyenne. Ce qui fait que, là où on n'investit pas dans l'innovation, justement, on est très mal. Dans le textile, on n'est pas très bon par rapport aux entreprises chinoises. Alors, ce n'est peut-être pas la même qualité, mais ce n'est pas les mêmes prix non plus. Et puis, il y a une troisième raison. Je me souviens que j'avais rencontré Helmut Schmidt à Bonn, le Bundeskanzler. À l'époque, il était chancelier, pour faire un débat avec lui pour une revue de philosophie, d'ailleurs, qui s'appelle « Le débat », qui est la revue de Gallimard. Et c'était très intéressant. On était en 1983 et Helmut Schmidt m'avait dit « Votre président est complètement cinglé ». Il parlait de Mitterrand. Il m'a dit « En allemand, c'est assez dur. » « Ein Blüter idiot. » Pour ceux qui parlent d'allemand, c'est costaud. Ça veut dire un parfait crétin. Et la politique de relance par la consommation que mène le gouvernement socialiste chez vous, me dit-il, depuis deux ans, ne bénéficie qu'à nous, les Allemands. Parce que l'argent n'est pas fléché. Quand vous mettez de l'argent dans l'économie, il n'est pas fléché. Il ne va pas forcément vers les entreprises françaises. Et en l'occurrence, tout allait vers Schaublerenz, Grundig, vers les voitures allemandes, les Volkswagen. Tout ça n'était pas fléché. L'argent ne suffit pas à rendre productif, à rendre compétitif un outil productif qui ne l'est plus, par exemple. Et donc, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, pour ces raisons-là, on passe de Keynes à Schumpeter. Et Schumpeter, que dit-il ? Il dit « Bien sûr, il y a une part de vérité dans la logique néo-keynésienne. Il faut bien qu'il y ait de l'argent dans l'économie, sinon ça ne tournerait pas, bien sûr. Mais passé un certain seuil, ce qui tire la croissance, ce n'est pas l'augmentation des bas salaires, c'est l'innovation. Pourquoi l'innovation tire-t-elle la croissance ? Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler une tautologie d'une platitude totale, mais vous verrez que ce n'est pas le cas. L'innovation tire la croissance parce qu'elle rend obsolète tout ce qui est ancien. Et donc, soit qu'elle renvoie l'ancien à la poubelle, soit qu'elle nous tente par le nouveau, même quand l'ancien marche encore, de toute façon, l'innovation nous oblige à acheter. Quelquefois, c'est du racket. Quand l'iPhone 5 change la connectique, c'est plus du racket que de l'innovation. Steve Jobs, en l'occurrence, c'est le 6 d'ailleurs, mais ça commence avec le 5. Mais ça marche quand même. On est obligé de changer ses chargeurs, ses connectiques avec l'imprimante, etc. Et donc, on a une logique de l'innovation qui, encore une fois, rendant obsolète tout ce qui est ancien, caduque tout ce qui est ancien, soit nous tente parce qu'on a envie d'acheter le nouveau, bien qu'il ne serve pas à grand-chose pour être franc par rapport au 5 ou même au 4. Mais, de toute façon, si on n'est pas tenté d'acheter le nouveau, il y a un moment ou un autre où l'iPad 1, par exemple, ne prend plus un certain nombre de logiciels. Donc, on est obligé d'avoir le 2 si on travaille dans un secteur où on a besoin de ces logiciels. Et donc, l'innovation, elle rend, encore une fois, obsolète tout ce qui est ancien. Donc, c'est elle qui tire la croissance, qui nous oblige à acheter. Évidemment, elle peut nous obliger à acheter pour des bonnes raisons. On va dire les choses très simplement. La logique du capitalisme, c'est la logique de la mode. Quelle est la logique de la mode ? La mode n'a qu'une seule finalité. Elle n'en a strictement aucune autre. La logique de la mode, c'est de démoder. C'est de faire en sorte que ce que vous avez dans votre armoire, même si c'est encore très bon, en très bon état et que ça vous protège du froid, eh bien, ce ne soit plus métable. Si j'étais arrivé avec un patte d'ef et puis des cols à manger de la tarte, une chemise orange et une cravate verte, comme dans les années 70, je serais totalement ridicule. Et donc, même si mon jean est encore en parfait état, je dirais que c'est une petite 4 chevaux Renault des années 40 qui marche parfaitement. Mon père nous emmenait de Paris à Cannes dans cette voiture. Plus personne ne ferait ça aujourd'hui. Les portes s'ouvrent à l'envers. À 80 à l'heure, on a l'impression qu'on est dans une cocotte minute qui va exploser. Elle démarre au quart de tour, mais ça n'est plus utilisable, sauf pour faire l'intéressant dans une manifestation de voiture ancienne. Et donc, l'innovation tire la croissance. Et donc, logiquement, et c'est lorsque la gauche a fini par comprendre, c'est avec Emmanuel Macron, Emmanuel Valls, avec leur pacte de responsabilité, même si ça va trop lentement, qu'il n'est pas en place, que ce n'est pas suffisant, ça va évidemment dans le bon sens. Et c'est probablement la première fois dans toute l'histoire de la gauche qu'on comprend enfin la logique schumpeterienne de l'innovation. Donc, c'est quand même à saluer. Eh bien, cette logique-là, c'est évidemment celle qui peut nous sauver aujourd'hui. Si j'étais ministre de l'économie et des finances, qu'à Dieu ne plaise, ma seule et unique préoccupation serait là. Comment alléger suffisamment les charges des entreprises pour qu'elles puissent à nouveau, en France, investir vraiment dans l'innovation, comme on l'a entendu tout à l'heure à la tribune ? C'est le salut, l'innovation salvatrice. Pourquoi on ne le fait pas non plus ? C'est-à-dire qu'on a compris pourquoi Keynes n'était pas vraiment la solution aujourd'hui. Mais pourquoi on ne va pas massivement vers cette logique de l'innovation ? Eh bien, parce qu'elle suscite des freins. Et c'est là que ça devient intéressant. Et premièrement, je vais vous donner peut-être trois exemples, simplement, pour ne pas parler trop longtemps. Elle suscite des freins à l'intérieur même du monde de l'entreprise. Indépendamment des tracasseries administrativo-fiscales de l'État, indépendamment des boulets que j'évoquais tout à l'heure, il y a vraiment un problème dans la logique même du développement économique libéral. Pourquoi ? Parce que, dans un premier temps, les grandes innovations multi-usages, comme disent les économistes, c'est-à-dire les innovations qui traversent tous les secteurs de la vie humaine, comme l'imprimerie, la machine à vapeur, l'électricité, le moteur à explosion, ou aujourd'hui l'Internet, le big data. Big data, c'est crucial, et demain, les nanotechnologies. Ces grandes innovations multi-usages, dans un premier temps, indépendamment, encore une fois, des tracasseries des uns et des autres, elles créent du chômage, de la décroissance et des inégalités, donc de très grandes résistances. Chômage, décroissance, inégalité. Pourquoi ? Parce qu'avant de rendre les emplois détruits, il y a beaucoup de casses. Je prends tout de suite deux exemples pour qu'on se comprenne. Quand Gutenberg invente la machine à imprimer, on estime qu'un ouvrier imprimeur avec cette machine met au chômage 200 copistes. Figurez-vous, ils le prennent mal. D'autant qu'ils ne vont pas forcément retrouver du travail dans le même secteur. Comme le dit Schumpeter, d'une formule qui est en vérité très profonde, ce sont rarement les fabricants de bougies qui deviennent des fabricants d'ampoules électriques. Ce n'est pas le même métier. Et donc, celui qui perd son emploi du côté de la bougie ne va pas forcément trouver un emploi du côté de l'ampoule. Je traduis... Souvenez-vous, vous avez appris ça à l'école, comme moi. On parlait de la révolte des canuts à Lyon. Quand on invente les machines à tisser, la première chose que font les ouvriers tisserands, c'est de mettre les machines à tisser dans la Saône ou dans le Rhône. Parce que ça leur vole les emplois. Alors évidemment, un libéral vous dira, si Alain Madeleine est là, « Ah oui, mais ce n'est pas grave, ça rend les emplois après. » Ben oui, mais si c'est 20 ans après, les gens le prennent mal. Et ils ont raison. Je traduis dans le langage d'aujourd'hui ce que je vous dis sur Gutenberg. Et sur l'imprimerie, je vais être très clair. Si j'étais libraire, je détesterais Amazon. C'est le fond du problème. Il y a 3 000 libraires en France. Combien en restera-t-il dans 10 ans ? 300 ? Peut-être pas. Il va leur arriver la même chose qu'aux disquaires. Or, très peu des libraires iront travailler chez Amazon. Les emplois que créera Amazon, car il va créer des emplois, ne seront pas forcément ceux qui plairont aux libraires ou qui leur conviendront d'une manière ou d'une autre. Et qui va tenir le coup dans les libraires ? Probablement Mola à Bordeaux, par exemple. Pourquoi ? Parce que tiendront à Amazon ceux qui auront justement une stratégie d'innovation très forte, qui créeront un salon de thé, qui feront venir des signatures, peut-être un cinéma, que sais-je encore. Mais certainement ceux qui innoveront et qui auront les moyens d'innover. Sinon, ils disparaîtront. Même chose, je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples, mais si j'étais patron d'une agence de voyage, je ne serais pas très à l'aise. Qui d'entre vous, qui d'entre nous va aller dans une agence de voyage pour prendre un billet Paris-Avignon ? Personne. Même ma grand-mère ne ferait plus ça. Et donc, c'est fini tout ça. Et donc, il y a évidemment un énorme problème de reconversion. Et encore une fois, si on est schumpeterien, on pense probablement à juste titre. Probablement. Ce n'est pas totalement certain à l'avenir. Mais que ces grandes innovations qui détruisent des emplois vont au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être. Je ne sais pas. Le temps recréent plus d'emplois qu'elles n'en ont détruits. C'est le pari, en tout cas, qu'on fait. Mais c'est un pari. Ce n'est pas absolument certain. Rien ne le prouve, en vérité. Je disais que ça crée du chômage, de la décroissance. En même temps, ça nous rend formidablement service. Le type qui habite dans un village à la campagne et qui est à 50 kilomètres de la première librairie, si c'est un vrai lecteur, il est ravi d'avoir Amazon chez lui. C'est un service formidable. Et moi-même, qui travaille, par exemple, en ce moment sur les origines de la mythologie grecque, donc sur des livres que plus personne ne lit, sur Nonos de Panopolis, sur Féricide d'Athènes, sur Apollodore, etc., des livres que je ne trouverai nulle part dans une librairie ouverte, je les trouve tous sur Amazon. Et je les trouve en plus d'occasion à des prix inimaginables. Et ce sont des livres qui ont disparu depuis des années, quelquefois depuis des décennies. Et donc, je ne nie pas les bienfaits d'Amazon. Je dis simplement que, voilà, pour un libraire, c'est quand même une catastrophe. Et très difficile de concurrencer Amazon. Et en plus, c'est comme avec les taxis. Ce n'est pas en embêtant Amazon, comme le fait le Parlement aujourd'hui, en disant « Ah ben non, vous n'aurez pas le droit de faire le port gratuit. » C'est absurde. Ce n'est pas comme ça que marche l'économie. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On retarde juste le problème. Ce n'est pas le rôle de l'État que de freiner les innovations. C'est idiot. Ce n'est pas comme ça, encore une fois, que ça marche. Mais vous voyez bien que ça crée, dans un premier temps, de la décroissance, du chômage. Et je disais des inégalités. Pourquoi ? Parce que, dans le monde dans lequel nous entrons, malheur aux non-diplômés. Jamais, comme c'est un monde très technologique, jamais le fait d'avoir des diplômes pour les jeunes n'a été aussi discriminant qu'aujourd'hui pour l'entrée dans la voie active. Il y avait, dans les années 60, j'ai fait une étude avec mon ami Nicolas Bouzou sur le sujet, pour François Fillon, il y a 3-4 ans, dans les années 60, 10% des non-bacheliers étaient au chômage. Aujourd'hui, c'est 50%. Si vous n'avez pas un bon diplôme, ça ne veut pas dire qu'il est suffisant, du reste. Mais vous êtes en grande difficulté sur le marché du travail. On parlait du baccalauréat tout à l'heure. Soyons clairs, le baccalauréat, ça ne sert à peu près à rien, sinon à continuer. Du reste, là aussi, pour ne pas avoir le bac aujourd'hui, il faut faire la demande. Oui, il y a 95% de reçus sur 2 ans. Donc ça ne sert absolument à rien, sinon à continuer. Mais si vous ne l'avez pas, c'est quand même une catastrophe. Et donc, on a une situation des jeunes qui, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, régressent aujourd'hui. L'entrée dans la vie active est très retardée. sur tous les indicateurs, la jeunesse est en régression par rapport aux années 60. Les divergences de revenus, les différences de revenus entre jeunes et vieux s'accroissent. L'entrée dans la vie active recule. Voilà, le simple fait de passer le permis de conduire est devenu très difficile, beaucoup plus difficile que de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères. Et donc, on est là, dans une vraie difficulté pour la jeunesse aujourd'hui. Ça régresse. Alors, évidemment, pas par rapport à l'histoire longue. Mieux vaut être jeune aujourd'hui en Avignon plutôt que dans les années 30 en Allemagne ou en France. Je suis le premier dans ma génération, dans la famille, le premier garçon à ne pas faire la guerre. Mon oncle a fait la guerre d'Algérie. Mon père, celle de 40. Mon grand-père, celle de 14. Et je remonte comme ça jusqu'aux guerres de Hollande. Bon, le Hollande, le pays. Ne nous y trompons point. Et donc, on est là, évidemment. Et tenez, je regardais. Tenez-vous bien, c'est quand même fascinant. Les jeunes Espagnols, j'ai fait cette étude avec Nicolas Bouzou, les jeunes Espagnols quittent le foyer familial, tenez-vous bien, en moyenne à 31 ans. Catastrophe absolue. Balzac avait écrit un livre qui s'appelait « La femme de 30 ans » pour décrire l'entrée dans la vieillesse, quasiment. Bon, alors, c'était un autre temps, mesdames, rassurez-vous. Mais je lisais les confessions de Rousseau l'autre jour dans le train. Eh bien, Rousseau, qui tombe fou amoureux de Mme de Varins, a cette phrase incroyable qui m'a fait relèderer dans le train. Il écrit « Elle avait perdu le charme de la jeunesse. Elle avait 28 ans. » Bon, ça a changé, heureusement. Bon, mais quand même, c'est pour dire que, voilà, si on avait dit à Rousseau ou même à Balzac ou à Victor Hugo qu'on quittait le foyer familial à l'âge de 31 ans, en France, c'est 24-25 ans. Et encore, on revient le week-end pour faire faire la lessive à maman et manger convenablement une fois dans la semaine. Et donc, on est quand même là dans un vrai recul, si vous voulez. Alors, je ne veux pas parler trop longtemps, mais ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est d'élargir le propos de Schumpeter, c'est-à-dire d'étendre cette question des freins à l'innovation à d'autres domaines que le domaine de l'économie proprement dite. Je vous ai expliqué pourquoi il y avait des freins, des croissances, chômage, inégalités. Pourquoi on peut être optimiste en pensant que, encore une fois, il y a des moments de ce que Schumpeter appelle les synthèses créatives, c'est-à-dire où la logique de l'économie libérale rend plus d'emplois qu'elle n'en a détruit. Mais dans d'autres domaines, en vérité, dans tous les domaines de la vie humaine, l'innovation rend obsolète ce qui est ancien. De telle sorte que, je vais le dire comme ça, quel que soit le coin du monde ancien auquel vous êtes attachés, que ce soit un coin de morale, de religion, que ce soit... Laissez les gens sortir, parce que si je les ennuie déjà, on va les laisser faire. Mais quel que soit le coin de morale, de religion, d'esthétique, ou même un coin de campagne de votre enfance qui est dévasté par des maisons modernes, quel que soit le coin du passé auquel vous êtes attachés, le mariage gay est un très bon exemple, vous pouvez être bouleversé par ce monde de l'innovation destructrice. Voyez ? Le mariage gay est un très bon exemple. Moi, je suis tout à fait pour, que ça ne me gêne absolument pas, du moment qu'on ne m'oblige pas à épouser Éric. Je pense que la vie moderne... Lui, il ne le regrette moi pas, mais bon, la vie moderne, la vie démocratique, c'est la coexistence pacifique de modes de vie différents. Et bon, je pense que... Voilà, à prétendre qu'on va abroger la loi Taubira est d'abord absurde sur le plan juridique et en plus totalement non souhaitable sur le plan moral et politique. Mais chacun pense comme il veut. Je comprends parfaitement que mes amis catholiques ou mes amis juifs traditionnalistes considèrent que le mariage gay est une abomination parce qu'ils sont attachés à un coin du monde ancien et ils ont le droit. Ils ont le droit. Et donc, cette logique de l'innovation qui rompt avec la tradition en permanence, elle vaut dans tous les domaines. Et je vous donnerai simplement deux exemples avant de m'arrêter parce que j'ai déjà quasiment épuisé mon temps, mais je voudrais que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Prenons l'exemple de l'information. C'est très caractéristique. Nous avons, sur nos petits smartphones, nous avons en permanence les notifications, les informations en continu. Vous savez qui a gagné le match de tennis, de foot, s'il y a eu un assassinat, une explosion, enfin, que sais-je encore, si Julie Gaillet est allée à l'Elysée, tout ça, vous êtes au courant. Bon. En permanence, en continu. Quand vous rentrerez chez vous tout à l'heure, dans votre voiture, peut-être que vous allez écouter France Info, vous aurez une deuxième couche avec des commentaires déjà plus étoffés. Et puis peut-être qu'en arrivant chez vous, si vous êtes passionné d'information, vous écouterez ITV, BFM et vous aurez encore une troisième couche. Comment voulez-vous que ça ne change pas le métier du journaliste papier, si je puis dire, du quotidien traditionnel, du Figaro, d'aujourd'hui en France, ce que vous voudrez ? Eh bien, évidemment, le patron du Figaro, il ne peut pas vous servir ou vous resservir demain matin ce que vous avez déjà eu potentiellement trois fois dans la journée. Il est bien obligé d'inventer autre chose. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de trouver, comme on dit, des angles. Peut-être qu'il va faire faire des papiers par des signatures, comme on dit, que je ne sais pas. Il va demander à Jean Dormesson, par exemple, de commenter la prestation de François Hollande ou de je ne sais quel homme politique parce que ça vous amusera peut-être plus d'avoir le point de vue de Jean Dormesson plutôt que celui d'un journaliste inconnu. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là le patron du Figaro ou le patron du journal papier que vous lisez le matin ? En vérité, il remplace progressivement ce que faisait l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, le jeudi, il arrive comme les carabiniers. Tout a déjà été dit. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que dans les grands hebdomadaires, le nouvel obs, l'express, le point, on s'arrache les cheveux parce qu'on se dit mais comment on va survivre à cette innovation permanente, à ce scoopisme permanent ? Comme disait Peggy de manière prophétique, le journal de la veille, disait-il, est plus vieux que le dit Cédemer. C'est bien vu. Quel est l'effet pervers ? Voyez pourquoi ça suscite des freins ? Pourquoi les journalistes sont avec les politiques les plus détestées de France ? Eh bien parce qu'il y a un effet pervers et ça n'est pas de leur faute en un sens. L'effet pervers, c'est que le nouveau dans la presse est devenu plus important que l'important. Or le nouveau n'est pas forcément les sociales. Il peut être très con le nouveau tout simplement. Quand Emmanuel Macron a dit qu'on ne pouvait pas demander à des dames illettrées de passer le permis de conduire pour aller travailler à 100 kilomètres de chez elles, il a dit quelque chose que la gauche devrait applaudir. Et il a évoqué la lutte contre l'illettrisme. Il avait mille fois raison. Et donc, on en a parlé pendant des jours. D'ailleurs, je vous en parle encore. Des jours et des jours. On a organisé, tenez-vous bien pour voir l'absurdité de la presse aujourd'hui, on a organisé des pours-contres. Voyez comme c'est stupide. Bon, ça n'avait strictement aucun intérêt. Juste, il était nouveau dans le poste et il disait quelque chose d'un peu nouveau. Voilà. Mais ça n'avait aucun intérêt. Et donc, le nouveau remplace l'essentiel, le nouveau remplace l'important à cause de cette logique de l'innovation destructrice. Et je vous donne un... Alors, je pourrais développer ça parce que du coup, la logique de la presse, elle est obligée de fonctionner à ce que Tocqueville appelait les passions démocratiques. C'est quand même parce que c'est tellement intéressant comme décryptage pour le coup de la presse que ça vaut quand même la peine d'avoir ça en tête. Qu'est-ce que c'est que Tocqueville appelait les passions démocratiques ? Ce qu'il appelait les passions démocratiques, ce sont les passions les plus puissantes et les plus communes. Celles qui nous touchent tous. Et en vérité, ce qui est intéressant... Et comme la presse fonctionne à l'audimat, elle ne peut pas faire autrement. Ce sont des entreprises privées. Qu'on ait des lecteurs, des électeurs, des clients, des auditeurs, la logique est la même. C'est celle de l'audimat. Vous pouvez reprocher ça à la presse. C'est normal. Mais quand vous voulez faire de l'audimat, qu'est-ce que vous faites ? Et que vous courez en permanence après le nouveau, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous vous appuyez, c'est logique, sur les passions les plus communes, celles qui font de l'audimat. Et c'est marrant parce que ces passions les plus communes, on peut les relier, les indexer sur les grands mouvements politiques français et d'ailleurs européens. Quelles sont les grandes passions démocratiques ? Celles qui font de l'audimat, celles... Et si vous écoutez demain RTL, Europe 1 ou France Inter ou n'importe quelle station, vous verrez à quel point j'ai raison dans ce que je vous dis là, à quel point c'est une bonne clé de compréhension de la presse. Il y a quatre grandes passions démocratiques et la presse joue en permanence sur ces quatre-là. Et elles sont liées à des courants politiques. Il y a une première grande passion démocratique, c'est la colère. Contrairement à ce qu'on dit bêtement depuis des années, ce qui anime l'électeur du Front National, c'est absolument pas la peur, c'est pas vrai, ça c'est un discours de gauche débile. Ce qui anime le Front National, c'est la colère. Je connais un peu Marine Le Pen et son père pour avoir été obligé de les rencontrer ici ou là, mécaniquement. Eh bien, d'ailleurs, j'ai pas honte de ça, c'est pas le diable, il faut pas exagérer non plus, même si je suis en grand désaccord avec eux. Mais ils sont tous sauf peureux. En revanche, ils bouillonnent de colère en permanence, comme leurs électeurs. C'est même le fond du problème, ils n'ont peur de rien. C'est ça le problème. Et donc, ce qui anime le Front National, c'est la colère. On a fracturé ma porte, on a volé quelque chose, le plombier polonais me pique mon travail. Et colère, voilà, colère contre les immigrés, contre les vols, contre les banlieues, etc., contre l'islam, ce que vous voudrez, mais c'est colère. Ce qui anime l'écologie, oui, c'est la peur. Tous les grands films éco-catastrophiques fonctionnent sur la peur. Nicolas Hulot, il y a l'artuce Bertrand et les autres, tout ça fonctionne sur la peur et ce sont... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501